La situation précaire de l'Afrique francophone soulève de nombreuses questions. Pourquoi des pays si riches en matière première peinent-ils autant à se développer ? À qui profite l'argent du pétrole, de l'uranium, du diamant, du bois, des minerais ? Comment expliquer la présence permanente de l'armée française dans ses anciennes colonies ? Et pour quelles raisons le gouvernement français reçoit-il régulièrement, avec tous les honneurs, des dirigeants africains parvenus au pouvoir par des coups d'État ou des élections truquées ? La réponse se trouve en partie dans un système que l'on nomme France-Afrique. Le terme de France-Afrique désigne le système politique et institutionnel, ainsi que l'ensemble des réseaux plus ou moins opaques qui permettent à la France de garder la mainmise sur ses anciennes colonies. C'est un système unique au monde. Pourquoi ? L'avantage pour la France est économique et politique. La France-Afrique garantit à la France son accès aux matières premières stratégiques, pétrole, uranium, minerais, ainsi qu'aux cultures de rente, coton, bois, plantations agricoles. La France-Afrique permet aussi de préserver des débouchés pour les entreprises françaises. Pendant la guerre froide, ce système a permis de garder l'Afrique dans le camp occidental. La France-Afrique permet également à la France de maintenir son rang à l'ONU. Et enfin, la France-Afrique a permis de financer le parti gaulliste par le détournement des rentes africaines, puis par la suite, tous les partis de gouvernement, ce qu'a révélé notamment l'affaire Elf. Ce système a été mis en place au moment des indépendances africaines, donc en 1960, par le sommet de l'État français, le général de Gaulle, avec son conseiller Jacques Faucard. Ce système a accompagné toute l'histoire de la Vème République, et ce, encore aujourd'hui. Ce néocolonialisme se traduit par le pillage des matières premières, la corruption, le détournement de l'aide au développement, le soutien aux dictatures, et les trafics en tout genre. Il s'opère par ailleurs avec la complicité de nombreux chefs d'États africains, amis de la France. Il s'agit en fait de chefs d'État, installés au pouvoir par la France, et acquis à ses intérêts. Emmanuel Macron ne s'en est pas caché en avril 2021, lorsqu'il s'est rendu au funérail du président tchadien Idriss Déby, salvant la mémoire d'un ami courageux de la France. Il a ensuite adoubé la prise de pouvoir par le fils du dictateur tchadien. Pour maintenir ses amis au pouvoir, tous les moyens sont bons. Élections truquées, coup d'État, assassinat politique, soutien militaire via des accords de défense secrets. Globalement, la France-Afrique repose sur trois piliers. La coopération militaire, l'aide publique au développement, et le franc CFA. Depuis plus de 50 ans, la présence militaire française en Afrique est un des piliers de sa politique d'ingérence. Avec 8700 militaires sur le sol africain, la France intervient régulièrement sous des prétextes allant de l'antiterrorisme comme au Mali depuis 2013, au soutien à la démocratie, comme en Côte d'Ivoire en 2011. En effet, à la suite d'un processus électoral catastrophique, Alassane Ouattara a été installé à la tête du pays par une rébellion soutenue par l'armée française. Autre exemple, au nom du maintien de la paix, deux mirages français ont bombardé une colonne de rebelles qui s'apprêtait à marcher sur Djamena au Tchad en 2019. Le deuxième pilier du système France-Afrique, c'est l'aide publique au développement. Ce qui représentait 3,6 milliards d'euros pour l'Afrique en 2020. Ce qu'on appelle aide publique au développement, c'est en fait un mélange de prêts, d'allègements, de dettes et de dons. Et dans le calcul des dons, la France comptabilise les frais d'accueil des réfugiés en France, le coût des étudiants africains en France, les dépenses visant au rayonnement culturel et à la promotion du français. En clair, l'aide au développement, c'est un outil de tutelle au service des intérêts de la France et de ses entreprises. Le franc CFA, c'est la monnaie imposée par la France à ses anciennes colonies depuis 1960. Elle est fabriquée en France. Le franc CFA lie 15 pays d'Afrique à la France et les empêche d'être souverains économiquement, tout en permettant à la France de contrôler leurs politiques monétaires. Le franc CFA, c'est la dernière monnaie coloniale encore utilisée dans le monde. Les conséquences du système France-Afrique sont dramatiques. Dictature, crime, guerre, pauvreté, migration, pollution, se développent sur le continent, tandis que l'impunité des acteurs militaires, économiques, politiques français est garantie, même lorsqu'ils vont jusqu'à se rendre complices de génocides, comme au Rwanda, en 1994, lors du génocide des Tutsis. Survie s'engage depuis 30 ans pour une refonte de la politique de la France en Afrique. Des associations de la diaspora africaine et de solidarité internationale participent également à ce combat. Ensemble, ils demandent une diplomatie qui soutienne les peuples, le retrait de l'armée française d'Afrique, la fin du pillage et la transparence économique et fiscale, un véritable contrôle parlementaire de la politique étrangère, une justice indépendante et la fin de l'impunité. Informons-nous et mobilisons-nous.